Juste une chose avant que la vidéo ne démarre sur le bar top de chez Flex Arcade, je suis très heureux de vous annoncer que vous allez pouvoir gagner sur ma chaîne la Time Machine. Alors le jeu concours va se passer sur mon compte Instagram. Vous pouvez rejoindre mon compte Instagram à travers ma chaîne, ma page YouTube. Et c'est sur mon compte Instagram que je vous donnerai les conditions pour gagner la fameuse Time Machine. Donc merci à All of Time de me permettre de faire ça. Et c'est une façon un peu de vous remercier aussi par rapport à l'histoire qu'il y a eu sur la console rétro gaming. Et vous avez permis à ce que mon image soit levée du site internet, c'est grâce à vous. Donc j'ai décidé, voilà, de vous faire gagner la Time Machine. Allez, maintenant tout de suite on présente le bar top de chez Flex Arcade. Et bonjour à toutes et à tous et ça fait un moment que vous me demandez, ça fait un moment que j'entends mais qu'est-ce que tu as derrière toi, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux nous en parler, d'où ça vient, est-ce que c'est bien une borne d'arcade, un bar top, est-ce que tu peux tout nous expliquer sur ça ? Oui, je vais vous en parler. Ça fait un moment que je me languis de vous en parler. Alors ça m'a permis aussi de me familiariser avec le produit. C'est vrai que je l'adore honnêtement, j'en suis un grand fan et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est vrai que pour le moment, je n'avais pas eu le temps de me poser vraiment pour parler de la Flex Arcade. C'est chose faite, on va prendre le temps. J'ai vraiment pu tester en long, en large, en travers. J'ai bien repéré ses qualités et ses défauts et je vais pouvoir vous en parler. En tout cas, sachez d'ores et déjà qu'on va parler d'un produit assez exceptionnel. Alors vous n'êtes pas forcément des initiés. Alors juste, c'est une petite entre guillemets définition. Est-ce que c'est un bar top ? Est-ce que c'est une borne d'arcade ? Ce n'est pas une borne d'arcade au sens propre du terme puisque pour être une borne d'arcade, il faut avoir l'ensemble. C'est-à-dire vraiment comme vous voyez dans les bars ou dans les salles de jeu à l'époque, où vous avez vraiment l'écran et la partie basse qui retient donc l'ensemble. C'est un ensemble indissociable. Là, vous n'avez vraiment que le haut, le tronc, la partie écran et joystick et c'est ce qu'on appelle un bar top. Ça permet de le déplacer un peu plus facilement, de le poser sur un coin de bureau comme moi ou de le transporter. Vous le mettez dans le coffre d'une voiture, vous allez chez des amis, vous le branchez, vous pouvez jouer. Donc voilà, le bar top est un peu plus mobile que la borne d'arcade et c'est ce qui a orienté mon choix. Les deux sont possibles et d'ailleurs, je vais détailler dans le bar top et dans la borne d'arcade, les options possibles chez Flex Arcade parce qu'il y en a une qui est plutôt intéressante. Mais alors, pourquoi être allé chez Flex Arcade ? Flex Arcade, c'est un site français avec un dirigeant français. Donc, c'est un produit vraiment manufacturé français qui paye sa TVA, ses impôts en France. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de creuser un peu plus. J'en ai beaucoup entendu du bien, j'en ai vu des vidéos, notamment, et ça, c'est un petit peu étonnant, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, notamment une vidéo directement de Recalbox. Et pourquoi Flex Arcade ? Alors, au-delà du fait que ce soit un produit, entre guillemets, adoubé par Recalbox, au-delà du fait que ce soit un produit français avec un dirigeant français, SAV français, etc. Au-delà de ça, pourquoi Flex Arcade ? Tout simplement parce que j'ai pu la personnaliser. En fait, je vais vous montrer, et c'est ça moi qui a fait la différence, c'est la qualité des matériaux, vous allez voir que c'est de l'acier de l'aluminium, là où on pourrait s'attendre à peut-être du bois dans la plupart du temps, là, c'est de l'acier de l'aluminium. Vous allez voir qu'on utilise du verre, on utilise un produit qui est quand même très précis parce qu'il est découpé au laser, donc il y a beaucoup de caractéristiques liées au produit qui font que je me suis plus orienté chez Flex plutôt qu'un autre. Mais je vais y revenir parce qu'on va s'approcher de la borne et vraiment, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais voilà, c'est une société qui est sérieuse, qui est plutôt reconnue, et je me suis dit quitte à en avoir une, autant que ce soit chez elle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se rapproche un petit peu plus et qu'on regarde un petit peu plus en détail ce que propose Flex Arcade, au moins déjà dans le hardware. Voilà, donc il est temps qu'on se rapproche un peu de la borne et qu'on en parle. Voilà, donc déjà, toute la partie châssis est en acier. Et ça, c'est un gros avantage parce que du coup, ça lui confère naturellement un poids important. Et ce n'est pas anodin, c'est justement quand vous jouez sur une borne arcade, vous êtes obligé un peu de la secouer. Alors, vous êtes obligé, attention, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai qu'on a tendance à secouer un peu la borne, le bar top, quand on est un petit peu excité sur un jeu, c'est normal. Et là, pour le coup, rien que son poids, son châssis, 15 kg, forcément, on parle juste du châssis. Pas les côtés, par l'intérieur, pas l'écran, le châssis fait juste à lui seul 15 kg. Mais ce n'est pas la seule raison du pourquoi de l'acier. L'acier, ça permet aussi d'un découpage au laser. Et c'est vrai que grâce à ce découpage au laser, vous avez évidemment des bords qui sont bien plus fins. C'est des bords très fins qui permettent d'avoir une extrême précision et qui permettent aussi de déformer la toile. Au départ, la toile, en fait, elle est lisse, elle est plate, elle est compressée et puis ensuite, elle est modelée en fonction du rendu que vous voulez avoir. Et en l'occurrence, elle est quasiment d'une traite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une jointure au-dessus qui est totalement absente visuellement parce que c'est très bien fait, mais elle est en deux morceaux. On a l'impression d'avoir un châssis uni. C'est quasiment le cas. Voilà, c'est quasiment, ça vous donne l'impression concrètement d'avoir un seul et même morceau. Et visuellement, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme je vous le disais, ça permet également d'avoir des finitions précises. Là, par exemple, vous voyez le découpage de l'écran avec ce bord arrondi. Alors oui, ça pourrait déranger peut-être certains parce qu'évidemment, ce n'est pas un angle droit. Donc, on a une petite partie d'image qui est absente. Mais vous verrez que dans le jeu, concrètement, il n'y a pas d'impact. Franchement, ça ne dérange pas. Et ça donne un effet du coup, forcément, ça donne un effet un peu vintage. Et c'est ce qu'on aime retrouver quand même parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle une néo-borne. C'est-à-dire que ça vous prend les codes des années 80-90 des bornes d'arcade. Mais par contre, ça le redéfinit pour donner un petit coup de fraîcheur quand même et pour qu'il puisse quelque part bien s'assimiler avec les salons qu'on a aujourd'hui qui sont quand même plus modernes qu'à l'époque. On a moins de bois, on a des salons plus épurés. Et je pense que ça vient répondre à surtout ça. On continue dans les matériaux. Donc, le châssis, on l'a dit, c'est du châssis acier. Le côté, là, c'est de l'aluminium. Ça fait toute la différence parce que, esthétiquement, vous avez quelque chose de très propre, de très précis et ça a un double avantage. C'est que ces templates, ces côtés qui sont assemblés, sont aimantés. Ça veut dire que moi, si demain, je veux passer sur un autre modèle de la marque, je peux aller sur le site, commander un autre style et je viens ajouter en les enlevant un nouveau design. En plus, ça se fait assez facilement et je trouve que ça, c'est un vrai plus pour la borne. Alors, le seul truc, c'est que si un jour, vous imaginez en tout cas vouloir la personnaliser et vous pensez vous lasser d'un certain design, il faut penser alors à une chose. Ici, ce n'est pas du plastique, c'est une plaque de verre directement imprimée. Et cette plaque de verre-là, elle s'enlève par l'arrière. Alors oui, c'est une contrainte qu'il faudra penser. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'elle est full Super Smash Bros. Mais si j'avais voulu un autre design, peut-être, ou pouvoir changer régulièrement, j'aurais peut-être pris quelque chose de plus neutre sur le dessus, qui est rétro-éclairé en permanence d'ailleurs, je précise, c'est très sympa. J'aurais pris quelque chose de différent, peut-être un peu plus neutre, pour pouvoir me permettre de changer régulièrement mes templates sur le côté. Bon, ça se fait quand même. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Concrètement, ce n'est pas non plus la folie. Je vous montrerai d'ailleurs un peu le derrière. On va finir un peu l'intérieur. Et ça vous permettra de vous rendre compte que tout est facilement remplaçable. Et ça, j'en parlerai aussi. Alors, mieux que d'en parler, je vais vous montrer comment ça se décroche. Et vous allez voir, c'est assez hallucinant parce que c'est aimanté. Donc, il suffit d'appuyer là. Alors, je crois qu'on voit ma main. Oui, on voit ma main. En fait, en appuyant là, hop, ça se décroche ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, je l'attrape. Hop, voilà. Je l'ai attrapé. Ça y est. Alors, c'est aimanté. Voilà. Et vous voyez, c'est une plaque. Voilà. C'est une simple plaque d'aluminium. Donc, c'est très léger ça, pour le coup, forcément. Mais vous voyez, alors, je vais m'approcher. Du coup, je vais en profiter. Voici la plaque, comme elle est très, très sympa. Avec, alors, je ne sais pas si c'est net. Pour le coup, j'ai du mal à voir. Mais en tout cas, l'impression est fabuleuse. Donc, des deux côtés, on a des motifs différents. Là, c'est ces personnages-là de ce côté. Mais de l'autre côté, j'ai d'autres personnages. Et en fait, voilà, vous voyez, hop, c'est creux. C'est creusé. C'est creusé à l'intérieur. Et il suffit, d'ailleurs, on pourrait même se dire, il y a possibilité, je pense, techniquement, de rajouter des LED pour le rétro-éclairer. Et là, en fait, j'ai tout simplement, hop, je vais revenir. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est remis. Ça, il y a un côté, je vous avoue, franchement, il y a un côté super ludique à remplacer. Même, pour le coup, je pense que, sincèrement, c'est tellement bien pensé que ça donne presque envie, naturellement, de vouloir les changer. Et vu que chez Flex Arcade, sur le site internet, vous avez un configurateur 3D qui vous permet non seulement de vous rendre compte de l'effet final, mais vous pouvez même l'incorporer à votre salon pour savoir si ça va bien dans les tons ou pas. En tout cas, vous pouvez personnaliser le châssis. Vous pouvez le mettre noir, vous pouvez le mettre gris. Vous pouvez évidemment personnaliser ça et les côtés, les boutons, le rétro-éclairage, la lumière. Est-ce qu'on leur met un programmateur de lumière ? On peut également changer les joysticks, les boutons. En fait, on peut tout faire. On peut tout personnaliser et je pense que ça, c'est la force de Flex Arcade. Deuxième point, et non des moindres, c'est la faculté à pouvoir remplacer le matériel quand il se casse, s'il se casse. Et ça, c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est ce qu'on appelle un indice de réparabilité. C'est une contrainte qu'avait imposée à l'époque Boulanger pour que Flex Arcade puisse vendre sur le site. Donc, ils se sont creusé la tête, surtout sur l'intérieur de la borne, comme on le verra tout à l'heure, de savoir si tout était facilement, on va dire, réparable. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il suffit de dévisser une pièce pour la changer. Il n'y a rien de compliqué. Toutes les pièces sont accessibles et indépendantes. Et c'est la force aussi de la Flex Arcade. Alors, parlons un peu du software et de ce qu'embarque la Flex Arcade. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un Raspberry Pi 4 à l'intérieur qui vous permet globalement de faire tourner ce qu'on a besoin de faire tourner sur un bar top. Autrement dit, ça va jusqu'à la Nintendo 64 Dreamcast dans les consoles et vous avez environ 10 000 jeux. Ça tourne très bien. Et le système sur lequel ça tourne, c'est Recalbox. Et là, on pourrait se dire, mais comment c'est possible, encore une fois, qu'on ait du Recalbox commercialisé ? Et la particularité de Flex Arcade, c'est que peut-être, ils ont tout simplement demandé l'autorisation. Et oui, Recalbox n'est pas un dictateur. Alors, ils sont bénévoles, mais quand quelque chose est proprement fait et qu'il y a une volonté quelque part de travailler main dans la main avec Recalbox en leur rendant certains services, que peut-être a rendu Flex Arcade aussi pour certains développements de matériel, et également dans la transparence, pour le coup, Recalbox n'y voit aucun inconvénient et ça coupera un peu l'herbe aussi sous le pied pour ceux qui diront encore un produit qui est vendu avec du travail de bénévole. Alors là, pour le coup, écoutez, Recalbox a quelque part adoubé le produit parce que vous trouverez la présentation de la Flex Arcade directement sur la chaîne de Recalbox et c'est même eux qui l'ont un petit peu... Alors, je n'aime pas le terme vendu parce que ça voudrait dire qu'ils étaient intéressés, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, ils ont beaucoup aimé le produit et ça se sent, et je trouve ça bien parce que pour le coup, c'est honnête et ça montre, je trouve, et c'est tout à leur honneur, une ouverture d'esprit sur le plug-n-play. Mais c'est toujours pareil, ça montre une ouverture d'esprit si c'est correctement fait et si Recalbox a son mot à dire. Si vous travaillez sans leur demander leur autorisation, forcément, ils ne seront jamais d'accord avec vous. Mais quand c'est bien fait, écoutez, bravo. Donc, je vous le disais, ça tourne avec un Raspberry Pi 4. Pour la partie sonore, c'est très puissant, je vous ferai une démo tout à l'heure. Il y a deux fois 20 watts et croyez-moi, ça suffit largement. Et le son a une petite particularité. Et oui, parce que quand vous avez des amplis qui vous procurent un son et que vous avez donc des parois parallèles à l'intérieur, le son a du mal, il rebondit et le son n'est pas très bon. Et c'est pour ça que vous avez aussi une inclinaison à l'intérieur qui casse la parallélité du son. Alors, je crois qu'on dit comme ça, mais s'il y a des techniciens dans les commentaires, je veux bien me faire reprendre. Mais il me semble que la parallélité du son est coupée, est cassée, ce qui fait que oui, on a un très bon son et on a une bonne résonance dans le part-up. Et je vais rajouter un petit critère qui est très intéressant et qui marche très bien avec cet objet. C'est le fameux WAF, le Wife Acceptation Factor. Ça veut dire quelque part, un objet acceptable pour une femme ou pour un homme dans son environnement. Je simplifie un peu, mais grosso modo, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, vous avez une femme qui fait sa propre décoration, elle a l'habitude d'avoir son salon comme ci, comme ça, et vous savez que cette borne, elle peut se retrouver dans le salon. Eh bien, cette borne, l'esthétique de cette borne fait qu'elle a un taux de WAF élevé. Et c'est pareil pour un objet qui pourrait être accepté ou pas chez un homme. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit que pour la femme ou que pour l'homme. Mais c'est intéressant de savoir que cet objet a un taux WAF élevé. Et par exemple, pour mon cas, écoutez, ma femme, quand elle a vu l'objet, elle était beaucoup moins choquée et perturbée qu'elle aurait pu l'être si elle avait eu une ancienne borne, vraiment un gros machin en bois, très imposant, un peu rustre, un peu vintage en fait, tout simplement, les vraies bornes. Là, c'est vrai que cette néo-borne, elle a forcément un taux WAF bien plus important. Elle se fond bien plus dans le décor d'un salon. Allez, maintenant, on passe au test sonore, bouton, joystick, le son tout simplement de la borne. Et puis ensuite, on testera des jeux. Et je vous montrerai également le site de personnalisation de Flex Arcade. Alors, j'en profite en rallumant la borne pour vous dire que, évidemment, le bouton d'allumage se trouve à l'arrière. Il est possible de l'éteindre brutalement, on va dire, à l'arrière ou de l'éteindre proprement via Recalbox dans les menus. Et c'est évidemment ce qui est plutôt souhaité pour éviter de casser le matériel ou du moins de fragiliser l'OS, etc. Voilà, donc on va un petit peu tester la borne. Sachez une chose, c'est qu'il est logique que la borne s'allume sur directement la partie arcade puisqu'il est cohérent d'avoir sur une borne d'arcade un allumage d'abord sur les jeux arcade et ensuite, vous montez, vous avez différentes consoles qui s'y prêtent plus ou moins, d'autres très bien, d'autres un petit peu moins. Mais on peut globalement de toute façon jouer à tous les systèmes présents. Ils marchent tous très bien. Mais voilà, c'est sûr que sur la Nintendo 64, moi, perso, je ne vais pas aller me faire un Ocarina of Time dessus. Ceci dit, je peux très bien me brancher avec une manette filaire au Bluetooth. Et là, ça a du sens. Là, je peux me faire un petit Mario, je peux me faire un Mario 64, un Zelda. Là, aucun problème. Mais si vous ne branchez pas de manette, ça va être un peu particulier d'aller se faire un jeu 3D, full 3D comme une histoire avec évidemment une borne, un part-top. Je vous fais un petit peu défiler. Alors, le menu est très propre. Le menu est très quali. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on connaît. Mais voilà, c'est propre. Sachez que si j'appuie sur ce bouton, j'ai un moteur de recherche qui va aller me prendre le jeu que je souhaite en question. C'est très pratique. Et hop, si j'appuie ici, je rentre dans le système en question. Et là, le scrapping, évidemment, est fait. Encore une fois, nickel. Il n'y a rien à dire. On peut évidemment mettre les jeux en favori. On peut se créer sa propre liste. Parce que bon, c'est sûr, il y a 10 000 jeux dessus. C'est génial, 10 000 jeux. Mais quand on invite des amis, il vaut mieux aller à l'essentiel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire votre propre petite liste de ROM. Peut-être une centaine, allez, 150, 200 que vous mettez dans un fichier. Ou vous savez, quand vous avez aux potes qui viennent, vous allez directement dans ce fichier et vous pouvez vous régaler. Mais voilà, je vous fais défiler un petit peu ça. Donc hop, on va sortir. On va aller évidemment se faire de l'arcade. Ça me paraît plus logique. Hop, 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 hop. Allez, on va aller directement au menu arcade. Voilà. Donc on va rentrer dans le menu arcade. Et là, évidemment, on en a une palanquée, comme on dirait. Il y en a énormément. On va prendre quoi ? On va prendre un... Hop. Allez, un Aero Fighter. Allez, c'est parti. Alors, les codes ont changé. Les codes des jeux ont changé. C'est vrai que le défilement vertical, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop. Évidemment, c'est quelque chose qu'on voyait énormément dans les salles d'arcade. Alors, à noter quand même que les bornes étaient là pour faire dépenser des sous, mais également pour faire prendre du plaisir. Et c'est le savant mélange des deux qui faisait tout simplement qu'on avait envie de remettre de l'argent dans la borne. Et c'est ça qui faisait le succès d'une borne. C'était pas simplement qu'elles vous prennent de l'argent. C'était qu'elles vous prennent de l'argent, mais qu'elles vous fassent, évidemment, remettre de l'argent au pot quand vous avez perdu. Bon, ça tourne très bien. Par contre, j'ai rien à dire autant sur le son, la qualité du son, la qualité des animations. C'est un jeu qui est plutôt gourmand. Ça marche bien. On va en tester d'autres. On va en tester d'autres. J'avoue que j'ai du mal à m'arrêter. Allez, on va en tester d'autres. Il suffit d'appuyer sur One Player et Coin pour revenir au menu principal, tout bêtement. Il y a des bornes d'arcade de Flex Arcade qui ont... Alors, je vais baisser un tout petit peu. Il y a des bornes, évidemment, au One Player, uniquement au One Player. Mais je trouve que quand même, une borne, c'est fait pour partager le plaisir et c'est fait pour jouer à deux. Il y a eu d'ailleurs des bornes 4 joueurs pour certains jeux. Mais Flex y a réfléchi d'ailleurs à faire des bornes avec 4 players. Mais bon, le truc pesait 80 kilos. C'était pour un public hyper restreint. Il n'y avait pas trop d'intérêt à le faire. Allez, Big Beer ! Non, mais là, l'ordi est beaucoup trop fort. Non, mais elle n'a pris aucun dégâts. Elle ne fait que se protéger. C'est trop fort, c'est trop fort. Elle me martyrisse, elle aussi. Ce n'est pas possible. Ah non, mais ce n'est pas possible. Bon, texture très propre. Texture très propre. La dernière fois que j'ai testé ce jeu, c'était pour la console rétro gaming. Je faisais un comparatif avec la Retro Box 2. C'était pourri. Là, honnêtement, les textures sont très clean. Je ne sais même pas si elles ne bénéficient pas d'un retraitement, d'un petit filtre. Parce que c'est vraiment très propre. Oh, que de souvenir. Rien que le son, il y a. Ok, pas mal, ça ne sert à rien. Mais c'était sympa. Voilà, penalty. Non, même pas. Les joies du FIFA 99. Non, attends, c'est quoi pour tirer ? Oh, incroyable. 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 Je ne sais même pas comment j'ai fait. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. La petite roulette, là, clac. Et après, je veux la passer. Pour vous dire la vérité, je veux la passer. Allez, je vous donne mon avis final sur le produit. Donc, dans ma configuration à moi, on est aux alentours des 2000 euros. Donc, une bande de player, écran 4 tiers, avec une personnalisation. Il n'y a pas non plus… On est sur un Raspberry Pi 4. On n'est pas sur un système PC i5, i7 qui pourrait faire un petit peu monter le prix. On a des boutons lumineux. On a quelque chose de propre, en fait, tout simplement. Et on est dans les alentours de 2000 euros. Oui, une bande d'arcade, vous allez pouvoir en trouver des nettement moins chères. Mais est-ce qu'elles vont durer dans le temps ? Est-ce qu'elles sont finies comme ça, avec une recherche et développement très importante ? Et un souci du détail, de la personnalisation ? Non, ce n'est pas cher pour ce que c'est. C'est simplement coûteux, mais c'est justifié. Il y a le recherche et développement, la qualité des matériaux. À l'intérieur, on ne s'ouvre pas de vous, c'est de la qualité. L'indice de réparabilité est énorme. Il est tout simplement parfait. Vous avez à tous les niveaux un souci du détail. C'est un produit français avec le SAV qui va bien. Même Recalbox vous dit que c'est un bon produit. Je veux dire sincèrement, oui, ça coûte, c'est sûr. Mais honnêtement, la qualité est au rendez-vous. Il n'y a rien à dire. Je ne peux pas vous dire autrement que la qualité est au rendez-vous. J'ai essayé de trouver des défauts parce que, honnêtement, c'est un produit que j'adore. Moi, je me régale avec. On a joué avec des potes. Je vous ai filmé quelques plans. Il y a des plans où ce n'est évidemment pas moi qui joue, c'est un ami. Et franchement, il n'y a pas à dire, c'est génial. Alors, le petit défaut. Et encore que sincèrement, c'est ce qui lui donne son charme. Mais je peux comprendre peut-être que pour un hardcore arcade puriste, l'arrondi de l'écran qui vous cache du coup peut-être une partie des pixels peut vous gêner. Mais moi, sincèrement, il n'y a aucun moment dans les jeux où je me suis dit tiens, je ne vois pas les quelques pixels qui sont mordus sur l'écran. Je trouve qu'au contraire, ça intègre, ça épouse l'écran. Sachant que du coup, grâce à ce mécanisme, grâce à ce procédé de tol d'acier très fine et à cet arrondi, l'écran est collé. Et du coup, on a l'impression que vraiment, il est intégré à la borne sans être trop détaché comme dans certaines bornes d'arcade. Franchement, c'est sublime. Donc, si je puis résumer, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de défauts. Alors oui, le prix peut être considéré comme un défaut. Moi, je trouve que ce n'est pas un défaut. C'est soit dans votre budget, soit non. Mais ça n'est pas un critère qui définit si le produit est bon ou pas. Ce qui le définit, c'est est-ce que le prix est cohérent face au produit qu'il y a en face. Et là, pour moi, il n'y a aucun doute, vous en aurez pour votre argent. C'est absolument sublime de finition et de qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était, je pense, complète mais nécessaire puisque vous êtes beaucoup à me poser cette question. Et je pense que c'est légitime quand on voit un accessoire comme ça dans un bureau. On a forcément envie d'en savoir plus. Alors, sachez qu'il n'y a pas de code promo, il n'y a pas d'affiliation. C'est un produit que je possède mais je n'ai pas de code à vous donner pour vous permettre d'avoir une réduction. Vous pouvez passer par le lien que je mets dans la description. C'est simplement pour vous faciliter la vie. Mais je ne gagne rien si vous achetez par ce lien. Donc, faites comme bon vous semble mais vous avez le lien en description. Par contre, si Alexandre d'ici là me dit, écoute, pour ceux qui commandent, je peux leur faire une petite réduction. Je serai évidemment le premier à vous le mettre en commentaire pour que vous puissiez en bénéficier. C'est normal. Voilà, je vous laisse. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501